Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau retour de course et je vais vous donner aussi dans cette vidéo mon menu pour la semaine parce que ça vous me le demandez souvent donc du coup voilà j'y ai pensé parce que je fais un menu chaque semaine mais je ne pense pas toujours à vous le donner parfois j'écris ça tellement vite que c'est illusible donc je me dis non je ne vais pas vous montrer mais là j'ai écrit ça sur mon petit carnet ardoise d'ailleurs je voulais revenir par rapport au carnet ardoise c'était bien le crayon le problème donc si vous aussi vous trouvez que ça ne s'efface pas que c'est galère et tout prenez les crayons ardoises qui sont vendus chez Action mais vraiment par l'odocat vous savez les bleus, les rouges, les noirs etc et là vous allez voir ça s'efface nickel donc là je suis trop contente parce que ce cahier là franchement il ne me lâche plus et je l'utilise notamment pour tout ce qui est menu de la semaine mon planning pour mes vidéos je l'utilise dès qu'il y a quelque chose que j'ai besoin de noter je le note dessus et ensuite j'efface et c'est nickel enfin mon parenthèse fermée donc là je vais vous montrer mon retour de course j'ai été chez Lidl parce que j'ai ma grosse préférence pour ce magasin pour les fruits et légumes parce que c'est vraiment moins cher qu'ailleurs et j'ai aussi été à la boucherie donc pour une fois je vais vous montrer ce que j'ai pris parce qu'en général j'y vais mais je ne vous montre pas je passe ça vite fait parce que tout est emballé en fait dans les dans les papiers de la boucherie donc on ne voit rien mais bon je vais quand même vous dire ce que j'ai pris je voulais aussi vous remercier pour tous vos messages sur Instagram j'ai tout, enfin j'ai défilé, j'ai vu qu'il y avait des tonnes et des tonnes de joyeux anniversaires pour Arthur donc merci beaucoup pour lui j'ai été inondée, inondée, j'ai pas compris j'ai l'éloigné tellement 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 que voilà je vous dis un merci collectif merci du fond du coeur pour tous vos messages ça fait trop plaisir et merci aussi pour tous vos messages concernant Inès c'est pareil j'en reçois tellement tous les jours merci beaucoup alors du coup je vous ai noté mon menu de la semaine parce que vous êtes nombreuses à me dire que ce serait mieux avec le menu de la semaine donc vous avez bien raison ça donne des idées et moi même j'aime bien regarder les vidéos retour de course comme ça quand il y a des idées de menu pour la semaine alors donc pour lundi ce sera merguez et écrasé de pommes de terre l'écrasé de pommes de terre c'est très simple il faudrait que je vous en parle enfin si je vais vous faire une vidéo prochainement mais moi je me sers de l'air fryer bref je vous expliquerai le mardi ça sera saumon, miel, gingembre c'est délicieux avec haricots et riz mercredi pâte au thon avec des câpres enfin je vous montrerai la petite sauce que je fais avec c'est excellent Anthony adore en plus jeudi lasagne en express pareil je vous dis pas mais j'ai une superbe recette pour faire ça hyper rapidement vendredi des nouilles chinoises parce que les enfants adorent avec des légumes sautés et des boulettes de viande hachée samedi en général on mange tout le temps en extérieur tout le temps tout le temps et poulet rôti frites le dimanche comme à chaque fois donc le midi par contre c'est sandwich pour les enfants et Anthony tout le temps tout le temps tout le temps ils adorent voilà c'est en express à chaque fois on alterne je vous ai montré le livre que j'utilise c'est uniquement des recettes comme ça en express sandwich, panini vous avez plein plein de choses comme ça et du coup voilà ce qu'on fait le midi en plus là on arrive enfin on est au printemps on va arriver dans les belles journées donc c'est vrai qu'on a pas envie de s'embêter au fourneau de midi voilà pour mon petit menu de la semaine et maintenant on va pouvoir passer aux courses alors du coup j'ai posé toutes les courses là tout vient de Lidl pour une fois franchement j'ai essayé de prendre le maximum de choses là-bas et j'ai aussi été par contre à la boucherie donc d'ailleurs je vais commencer par la boucherie parce que il faut que je mette tout ça au frais donc j'ai pris de la viande hachée je vais pas vous montrer parce que du coup tout est bien ficelé j'allais dire mais tout est bien emballé j'ai pris de la viande hachée juste là 2 kg j'en ai trop besoin franchement ça part très très vite et j'ai aussi pris des merguez voilà j'ai aussi pris pas mal de merguez 2 kg de merguez 2 kg de viande hachée comme ça on en a pas pour très très longtemps mais on va dire pas toute la semaine mais quasiment je vous ai pas dit mais pour la viande j'en ai eu pour 40 euros voilà et les courses au total 90 euros sachant que j'avais un coupon de 5% chez Lidl normalement c'était quasiment 100 euros et donc ça a bien baissé puisque j'ai payé 90 euros au final et j'avais pas mal de coupons aussi sur certains légumes pommes brocolis il y avait un coupon dessus enfin il y avait pas mal de choses concombres donc au final voilà c'était plutôt intéressant des feuilles de briques j'en ai pas acheté encore et franchement le soir pour l'instant je mange très léger et c'est dur ça devient compliqué parce que j'ai pas la motivation parce que je fais tout à 200 euros donc du coup les repas du soir je les bâcle un peu donc là je me suis dit non il va falloir s'y mettre donc je vais faire mes petites briques aux crevettes je vais faire aussi de la viande hachée je vais faire des natures enfin pas des natures mais des végétariennes donc je vais faire pas mal de petites choses comme ça je vais me remettre dedans ensuite au niveau de tout ce qui est frais j'ai pris des petits yaourts comme ça nature les perles de lait à Lidl il y a pas énormément de choix mais ceux là les enfants les aiment beaucoup je rajoute un peu de sucre dedans ensuite donc du beurre des petits pots de crème fraîche ils ont toujours pas le format grand donc c'est dommage Arthur j'ai pris ça pour l'école parce qu'il m'a dit qu'à l'école ils avaient pas le droit à autre chose qu'à des gâteaux qui étaient emballés donc du coup il m'a dit que tous ses copains prenaient à chaque fois des grandes barres comme ça enfin des 4 quarts donc j'ai pris ça et il en faudrait une aussi au chocolat il y en avait pas chez Lidl c'était avec des morceaux Arthur il aime pas du tout donc du coup je vais lui prendre rapidement avant d'aller chercher à l'école une autre barre comme ça mais au chocolat au rayon frais j'ai pris des compotes comme ça sans sucre ajouté elles sont super bonnes celles-ci pour le congélateur j'ai pris pour dépanner des croustibates comme ça pour les midis en express j'ai trouvé j'ai trouvé ceci au rayon frais il s'agit d'un roulé un kit cinnamon roll bon on est pas en automne mais c'est pas grave j'aime trop les cinnamon rolls toute l'année donc je vais essayer de les faire à l'air fryer donc franchement je sais pas du tout à l'intérieur vous avez un pot comme ça en verre et après vous devez avoir votre et là vous devez avoir la pâte je pense et là c'est le mélange à badigeonner j'allais dire dessus après vous roulez et je pense que ça doit être pas mal donc à voir je vais essayer de faire tout ce qui est là bah là les fromages chèvres pour Anthony j'aurais dû en prendre 4 j'en ai pris que 3 3 fromages chèvres je vais me faire taper sur les doigts du fromage comme ceci pour tout le monde des oeufs bio comme ça ils sont pas chers chez Lidl enfin ils sont moins chers qu'à Leclerc chez Lidl donc du coup je les prends là-bas ensuite au rayon frais j'ai pris du houmous je voulais du nature mais là il y avait que celui-ci à la truffe blanche d'été alors je suis pas trop fan de tout ce qui est avec de la truffe franchement j'ai vraiment du mal j'aime pas toujours que le goût est trop fort donc du coup voilà je sais pas si je vais aimer mais à voir les enfants adorent tremper du pain à l'intérieur donc là j'espère qu'avec le goût à la truffe ça va pas les déranger on va voir au rayon frais je crois que c'est tout je crois que c'est tout donc ensuite au niveau des conserves j'ai pris du thon comme ça pour faire des pâtes au thon du maïs comme ceci j'ai pris aussi de la sauce tomate des radis qui étaient à 99 centimes seulement du ketchup parce que là il y en avait plus attention ça ne va plus quand il n'y a plus de ketchup c'est le drame d'ailleurs il faudrait que j'essaie de le faire moi-même le ketchup je sais que j'ai une abonnée qui m'a dit tu devrais le faire toi-même mais il faudrait que j'essaie voilà il faudrait que j'essaie pourquoi pas apparemment c'est vraiment pas dur mais bon à voir au niveau de la conservation et tout comment enfin combien de temps ça se conserve et tout mais j'essaierai franchement par curiosité j'essaierai des haricots verts pour ma recette que je vous ai dit tout à l'heure dans mon menu de la semaine des myrtilles pour le petit déj une boîte comme ça enfin un bocal de sauce tomate pour faire ma bolognaise des concombres à la crème je vais dire des concombres pour faire des concombres à la crème du coup c'était 99 centimes la pièce et ils viennent de France j'ai pris du gingembre comme ça pour ma recette des fraises pareil elles viennent de France elles n'étaient pas données 4 euros et quelques avec la barquette mais voilà c'est pas la saison c'est normal mais il y en avait quand même beaucoup et elles venaient toutes quasiment de France Sarah j'espère qu'elles seront sucrées quand même on verra les brocolis c'était une trop trop bonne affaire je crois que c'était moins 50 sur le deuxième donc j'en ai pris 4 parce que ça les enfants ils adorent et ils en enfin je leur en fais très souvent un jour sur deux quasi des citrons verts des citrons jaunes 89 centimes seulement le filet ça vaut trop le coup chez Lidl il s'agit de citron et quand on voit le prix dans notre magasin c'est affolant au grand frais je crois que le filet il est dans les 3 euros ça fait mal ça fait mal surtout que moi j'en consomme tous les jours du citron donc voilà des endives elles avaient augmenté les endives de 49 mais j'aime trop ça je suis obligée d'en prendre des pommes comme ceci les pommes elles étaient à combien à 99 je crois donc ça c'est avant de dormir le soir je prends une pomme j'essaie de garder mon petit rituel de quand j'étais enceinte parce que ça me faisait du bien mine de rien de manger ma petite pomme tous les soirs des tomates gras pareil qui viennent de France elles étaient à combien elles étaient pas si chères que ça les tomates pour une fois elles étaient à 2 et quelques 2 et quelques je crois les tomates des poivrons pour faire mes recettes de la semaine des bananes 99 centimes les 5 bananes des pommes de terre comme ça pour faire mes recettes de la semaine encore là j'ai trouvé de l'huile d'olive qui vient de France c'est très très dur de trouver de la française souvent c'est Espagne ou Italie alors j'ai rien contre l'Espagne et l'Italie c'est juste que moi j'aime bien prendre celle de France je trouve que le goût n'est pas le même donc voilà voilà pourquoi tout simplement mais des fois je prends aussi de l'italienne la carapeli je l'adore elle est super bonne et des fois je prends de l'espagnol et des fois mais c'est rare la marocaine je la trouve pas souvent et tunisienne c'est rare aussi je la trouve pas souvent donc surtout chez Lidl donc voilà ça fait plaisir de trouver aussi de la française qu'est-ce que je vous ai pas montré mais non je vous ai tout montré j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire je vous laisse et je vous retrouve demain pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne et je vous ai tout